bonjour on est le jeudi 31 octobre 2013 et tout à l'heure à 18 heures on se réunira au vicomte là je vous parle de mon bureau à la vraie université brussel et en arrivant tout à l'heure juste devant l'université il y a un monsieur qui est là et c'est un monsieur de mon âge et vraiment il pourrait que moi et moi je pourrais que lui sans problème à la différence que moi je me rendais vers mon bureau et lui il est là il tient une pancarte sur laquelle il a écrit en flamand ceux qui ne croient pas en jésus iront en enfer voilà et en regardant je lui fais un petit un petit sourire parce que il m'a regardé passer mais je lui je lui ai rendu je lui ai rendu son expression qui n'était pas vraiment un sourire mais moi je lui ai rendu un sourire pourquoi parce qu'au moment même je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une énorme différence entre ce que lui faisait et ce que je fais moi mais ce qui a probablement attiré mon attention sur la similarité c'est la petite note que j'ai mis hier hier soir quand regardant distraitement dans la colonne de droite j'ai vu ce chiffre 3001 qui est assez impressionnant et qui était le nombre de le nombre du billet d'économie qui a qui ont été publiés sur le sur le blog alors bon le blog existe depuis un certain nombre d'années mais quand même tous ensemble je sais pas combien j'en écris moi même mais j'en ai quand même écrit une probablement une proportion assez considérable quand même de ces billets qui tombent dans la catégorie économie mais voilà on en a publié 3000 hier j'ai regardé à quelle heure le 3000e avait s'est affiché c'était moi qui l'avais affiché d'ailleurs c'était un billet sur la sur 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 la dette co-signé par un certain nombre de personnes dont eric toussaint qui s'occupe de cette question de dette depuis un certain temps en belgique voilà et donc 3000 3000 et ça me rappelait aussi que j'avais j'avais dit traitement aussi vu un chiffre il n'y avait pas long il n'y a pas longtemps sur dailymotion c'était un chiffre qui dépassait le million ça m'avait frappé on doit être dans l'ordre de l'ordre si j'ai mon souvenir c'est quoi c'est un million trois cent quarante mille vues visionnage des vidéos que j'ai mis en ligne sur le sur dailymotion et je vous rappelle qu'avant dans les années 2007 2008 je sais plus à quel moment j'ai commencé ça peut-être fin 2007 à faire des vidéos début ça se passait ça se passait ailleurs c'est sur un autre un autre site où on pouvait faire ce genre de d'enregistrement et au bout d'un moment on a commencé à faire ça sur dailymotion et donc il ya un million trois cent quarante mille personnes qui ont regardé ça enfin non mais personne non c'est si ça se trouve c'est une seule personne qui a regardé mes vidéos non il est difficile de savoir combien il ya sûrement des habitués c'est probablement pas un million trois cent mille personnes c'est sûrement un certain nombre de personnes beaucoup plus faibles que cela mais quand même mais quand même même s'il ya des personnes qui regardent ça toutes les semaines ma petite vidéo du vendredi ça fait quand même un nombre important important de personnes et ça ça nous renvoie à une question qui est en train d'être débattu et vous allez dans ce petit groupe de réflexion de des amis du bloc de paul jorion qui déborde déjà d'activités avec seulement 30 inscrits vous me demandez de si vous pouvez faire partie de ce groupe certains d'entre vous et on est en train de réfléchir est ce qu'on peut vraiment à ce stade ci augmenter parce que on a déjà là je dirais un petit peu saturation c'est à dire qu'il vient il vient parfois des dizaines quand même de messages par jour de gens qui réfléchissent dans ce petit groupe et dans ce petit groupe on se pose la question quand même de de savoir comment comment réagir à l'actualité à l'actualité politique en particulier il ya un certain nombre de gouvernements dans un certain nombre de pays qui font vraiment pas leur boulot enfin c'est le moins qu'on qu'on puisse dire je vais pas être plus plus spécifique parce que la liste est longue sur les 193 pays qu'on pourrait mentionner éventuellement pourquoi en raison des difficultés qui se présentent en raison de la complexité de la situation dans lesquelles nous sommes en raison de la complexité même des systèmes que les états sont devenus et vu l'incapacité ou la volonté de ne pas de ne pas opérer les grandes simplifications qui pourraient être opérées partie en particulier dans le domaine de la finance par exemple en réinstaurant l'interdiction de la de la de la spéculation des paris sur les fluctuations de prix c'est un aspect sur laquelle j'insiste rarement mais une interdiction de la spéculation c'est aussi c'est aussi réduire le niveau de complexité de plusieurs niveaux et on a absolument besoin de ça il faut absolument que là partout nous pouvons que nous réduisions le niveau de le niveau de complexité des systèmes dans lesquels nous sommes nous avons perdu absolument la maîtrise de ces systèmes alors devant la montée des populismes entre guillemets parce qu'il ya bon je dis entre guillemets parce qu'il ya quand même un aspect à mon avis toujours très positif à l'idée du populisme c'est à dire de l'idée de la représentation du peuple en tant que tel et le peuple c'est c'est tout le monde sauf 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 bien entendu si certaines élites se placent en position je dirais d'affrontement contre contre le peuple représentant la grande majorité des personnes le problème avec le populisme on le sait ce sont les explications simplificatrices ce sont les tentations d'expliquer les d'expliquer les mécanismes en termes de volonté de volonté de tel ou tel groupe qui peut être un groupe ethnique qui peut être un groupe de sociétés secrètes ou de n'importe quoi en général les choses sont plus compliquées de que cela et c'est ça évidemment le challenge le défi dans lequel on est c'est que une explication vraie des phénomènes dans lesquels on se trouve sont en général plus compliqué que l'explication fausse l'explication fausse ça peut dire oui c'est les francs-maçons c'est les illuminati c'est parce qu'on ne suit pas les conseils des gens qui nous visitent régulièrement par à l'aide de soucoupes volantes etc etc quand il faut expliquer le fonctionnement d'une société quand il faut expliquer ses institutions quand il faut expliquer les mécanismes juridiques quand il faut expliquer que le court-termisme n'est pas un état d'esprit mais c'est une c'est un principe qu'on a écrit petit à petit à l'intérieur des règles comptables qui permettent qui permettent de comprendre le fonctionnement des entreprises tout cela demande quelques pages d'explication on peut pas mettre ça en une phrase en disant ce sont les un tels qui sont qui sont responsables alors ça c'est là c'est ça notre défi est ce que ça veut pas dire qui est ce que ça veut dire qu'il ne faut pas de continuer à taper sur le clou résolument et systématiquement est ce qu'il faut pas trouver des manières simples c'est surtout ça ça qu'on pense des manières simples mais non simplificatrices ou simplistes de des choses dans lesquelles nous nous trouvons alors c'est ça le nom le danger un autre danger c'est que toutes les bonnes idées toutes les bonnes idées que nous développons sur le blog depuis un certain temps et toutes les bonnes idées que bernard stiegler emmanuel todd frédéric lordon jacques sapire peuvent avoir émis et ainsi de suite peuvent avoir émis à l'un à un moment ou à un autre il y a essentiellement un parti en france qui en tire un bon parti c'est le cas c'est le cas de le dire qui en fait bon usage qui en fait bon usage pas à l'intérieur de sa problématique à lui c'est malheureusement le front national alors d'où vient le problème le problème il vient essentiellement que les partis qui pourraient récupérer ces idées là qui pourraient les mettre en avant ne le font pas ce dont la destination serait par exemple un parti socialiste dans la date de la destination serait ce type d'idée les gens qui devraient qui devraient récupérer ces idées là les mettre en avant mais ne le font pas alors qui le fait des gens qui introduisent ça à l'intérieur de dialectique de type simpliste des gens qui sont liés à des mouvements dont on sait historiquement qui finissent toujours par jouer le jeu justement de ses adversaires affirmés les exemples sont nombreux tirés dans l'histoire je ne veux pas faire de tenir des points de goodwin trop facilement mais c'est ce genre de parti là tient un certain type de discours un certain type de discours récupère et ratisse large il reprend toutes les bonnes idées au passage parce que ce qu'il veut faire c'est hop c'est arrivé au pouvoir et arrivé au pouvoir et bien voilà justement l'histoire nous le montre ils font tout autre chose ils font tout autre chose j'ai pas je vais pas reprendre des exemples que j'ai déjà donné récemment alors que peut-on faire et bien il est difficile quand on n'est pas justement quand on n'a pas pignon sur rue en tant que parti c'est pour ça que quand j'ai lancé un débat l'autre jour parce qu'on me pose la question de savoir ce qu'il faut pas faire un parti quand on n'est pas un parti quand on n'est pas un véritable groupe de pression organisée il est très difficile d'avoir une idée de l'impact qu'on a en réalité et la seule chose qu'on peut voir c'est éventuellement c'est les bonnes idées qu'on a récupérées par des gens dont on ne cautionne pas justement la problématique la problématique de prise de pouvoir en vue de faire autre chose en vue de faire c'est exactement comme ça dans la tête des personnes qui le font en ce moment je leur dis simplement que c'est comme ça que ça s'est toujours passé dans tous les cas historiques et que là il faudrait peut-être peut-être faire une démonstration par a plus b que ça se passera pas dans dans leur cas alors quand le fonds national en france m'avait abordé c'était quoi en 2009 2010 je ne sais plus exactement en me disant nous aimerions bien engager un dialogue et où j'avais mis un certain type de condition en disant il faut mettre la fraternité maintenant et pas dans l'avenir et bien ce sont ces gens qui tout simplement m'ont dit non ça c'est pas possible ça c'est pas possible par rapport à un autre programme alors c'est bon c'est bien c'est simple voilà alors si vous voulez réengager un dialogue il faut passer par mes conditions qui est la fraternité il faut l'affirmer maintenant et pas le rejet l'exclusion alors je suis sociologue de formation je sais pourquoi vous parlez sur ces choses là je sais qu'il ya un rapport entre les questions que vous évoquez et les problèmes qui se posent mais sinon le rapport n'est pas celui que vous dites c'est ça le problème le rapport n'est pas celui que vous dites et je viens de préciser il faudrait que vous donniez des gages bien davantage de gages que vous n'allez pas tomber dans la les attitudes qui sont celles de partie de votre style depuis toujours et à ça je ne peux absolument pas le cautionner alors jacques atali a raison de dire il faut prendre et il faut adopter les solutions maintenant surtout qu'on les connaît et notre choix c'est simplement de savoir si on le fera dans un cadre démocratique ou dans un cadre totalitaire oui c'est le problème le problème se pose dans ces termes là mais pour que ça se passe comme ça on doit pas en passer par là par là l'option totalitaire dont on voit historiquement en fait qu'elle ne sauve encore la mise dans les meilleurs des cas que d'un an ou deux ou d'une dizaine d'années au maximum pour que ça puisse se passer de cette manière là il faut prendre les choses tout à fait tout à fait autrement alors voilà c'est ça que je voulais parler aujourd'hui à très bientôt à la semaine prochaine au revoir oh Merci.